bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel blender dans ce tutoriel je vais commencer avec une page internet puisque là je viens de juste de découvrir deux nouvelles choses qui pourront vraiment vous intéresser dans blender si vous vous intéressez à l'animation donc il s'agit de deux modèles supplémentaires à ludwig donc vous pouvez regarder ma vidéo d'hier c'est la vidéo sur faire de l'animation justement avec un personnage qui s'appelle ludwig qui est un personnage blender d'ailleurs on l'a ici oui c'est ce personnage il est entièrement ringué c'est à dire que vous pouvez entièrement l'animé donc c'est un petit personnage tout bleu très très intéressant d'ailleurs parce que je peux je peux vous montrer vite fait si vous tapez ludwig et blender dans youtube sur youtube vous allez avoir pas mal d'animation fait avec lui puisque c'est un personnage qui était très populaire dans dans les années 2006 même 2006 2008 vous voyez il ya pas mal de vidéos qui datent il ya quatre cinq ans utilisant justement ce personnage c'est un personnage très populaire à l'époque et démérite pas maintenant parce que même avec les nouvelles versions de blender franchement il est très utile et il est toujours toujours très utile il ya eu d'autres modèles qui ont été créés depuis mais il tient il tient bien la route et justement ce que je voulais vous montrer dans ce nouveau tutoriel c'est de nouveaux personnages ce nouveau personnage qui s'appelle man candy qui veut dire l'homme bonbon si on traduisait ça littéralement et un autre personnage qui s'appelle km utilisé justement dans blender donc c'est pour celui ci il faudra aller sur le site qui s'appelle blend swipe qui a le site du ce moment on peut télécharger pas mal de modèle blender nous allons plus nous concentrer sur le premier personnage qui s'appelle main candy donc ce que nous allons faire c'est que nous allons télécharger donc là on pourrait il ya des liens seulement pour les télécharger donc déjà dans un premier temps ici je suis sur google google book qui est un site justement où on peut voir des extraits de livres de livres n'importe quel type de livre donc là c'est un livre qui s'appelle beginning blender donc commencer avec blender qui est un livre qu'on peut acheter en version numérique pour 20 euros donc ici on a un extrait et donc ici on a un extrait justement sur l'animation de personnage vous pouvez voir ici une animation de personnage vous pouvez voir le cycle de marche d'un personnage d'ailleurs ce personnage est celui ci est man candy donc nous allons sortir d'ici et nous allons tout bêtement faire une recherche nous allons taper main candy blender ring vous voyez qu'il ya des propositions qui sont faites on va aller dans ring et on va taper free ring for blender blender 2.5 et malgré que main candy bon je ne l'ai pas montré mais c'est un vieux modèle qui a été utilisé dans les vieilles versions de blender et bien il est toujours utile toujours comme ludwig dans les nouvelles versions de blender parce que c'est des modèles qui ont été très très bien conçus par des personnes qui sont des professionnels de l'animation et qui ont mis leur talent gratuitement à disposition justement du plus grand nombre ici vous voyez on en a ici free ring pour blender 2.5 on est encore sur le site blender nation qui est le blog où on publie tous les jours des news sur blender un blog avec énormément de ressources puisqu'il existe depuis les tout débuts de blender je crois qu'il existe depuis 2003 ce blog j'ai pas été voir les premiers postes il existe depuis presque près de dix ans donc c'est une manne phénoménale d'information pour retrouver des choses dans blender et pour pouvoir seulement étayer vos créations notamment dans l'animation donc on va cliquer ici et vous voyez free ring vous voyez qui a ring avec un s c'est parce qu'il y en a plusieurs donc c'est quelqu'un qui s'appelle bart hello bart qui dispose de plusieurs ring donc ici vous voyez il ya pedro il ya alex donc pedro c'est un chien vous voyez donc c'est un chien fait de sphère et de cylindres c'est pour tester c'est uniquement pour comme test justement pour pour apprendre l'animation ça permet d'avoir quelque chose de plus visuel au niveau de l'animation et de pouvoir justement apprendre l'animation plus rapidement donc vous avez le même système avec un cheval avec une une araignée presque une ligale je dirais qui s'appelle scarlet le cheval qui s'appelle alex doogie qui est une boule avec une queue ça permet d'apprendre justement les bases de l'animation puisque bas en général on apprend l'animation avec une balle qui rebondit là on a une queue donc on peut avoir déjà l'animation en fait au niveau du ring et on a même comme dit et puis francky qui est un personnage qui avait utilisé dans un jeu vidéo qui avait été créé avec blender qui s'appelait pitch pitch et puis buck qui est le ring du lapin dans big bug bunny qui est un court métrage d'animation qui a été fait par blender fondation et il ya un système de caméras aussi vous voyez ring caméra vous voyez je pensais pas tomber là dessus honnêtement je découvre en même temps que vous donc bah je dans les prochains tutoriels justement je testerai tous ces rings et je vous dirai ce que j'en pense mais tout d'abord on va tester man candy puisque c'est celui ci qu'on vous voyez on clique dessus il est téléchargé automatiquement il est plus gros que ludwig parce que si vous vous souvenez si vous avez regardé ludwig 1 ici je reprends la page que j'avais de ce qui faisait 240 245 ko ludwig ou man candy faisait bon on voit plus mais il faisait 2 méga 34 je crois 2,44 méga on clique sur man candy ça ouvre directement blender et vous voyez notre personnage je connais absolument pas ce personnage apparemment à première vue je dirais qui qui différent qui se différencie un peu de ludwig parce que on va passer en mode pause donc ici vous voyez là il ya le squelette de mon personnage et là il ya mon personnage donc ici si j'appuie sur tabulation vous voyez j'ai mon personnage je peux éditer mon personnage et si je clique sur le squelette et qu'ici je vais dans pause et bien je peux animer mon personnage ou au moins lui donner une pause différente pour faire un rendu donc ici j'appuie sur r pour faire une rotation vous voyez je peux totalement rotationner j'allais dire effectuer une rotation du bras en cliquant sur chaque membre ce qui n'était pas possible si vous vous souvenez avec ludwig ludwig on était obligé du seulement toute l'animation se faisait du bras se faisait à partir de la main ce qui n'est pas forcément bête même je pense qu'avec ce personnage là ici je cliquez sur la main je vais déplacer la main ça n'a pas d'influence alors voilà lorsque l'on clique sur le bone principal de la main donc l'os principal de la main qui se situe ici cela bouge le bras également c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant au niveau de l'animation vous voyez on peut bouger mais l'intérêt justement de ce personnage là c'est qu'on peut aussi bouger les os ça peut avoir des intérêts des fois pour faire une animation un peu plus précise et même c'est vrai que je parle tout le temps d'animation mais peut-être pas forcément de l'animation ce que vous pouvez faire par exemple si vous pouvez donner une certaine pose à votre personnage ici donc là j'ai cliqué sur la petite boule il faut bien cliquer sur l'os voilà vous pouvez donner par exemple une certaine pose à notre personnage par exemple cette pose-ci c'est pas forcément une pose superbe et par exemple moi ici il n'y a pas de caméra je ne vais pas pouvoir vous montrer si attend je vais créer une caméra donc je vais faire shift A et je vais mettre caméra je ne peux pas parce que je suis en mode pose je repasse en mode objet shift A caméra on va passer en mode 0 pour positionner notre caméra enfin non ce que nous allons plutôt faire c'est que nous allons nous mettre par exemple sur cet axe et nous allons positionner la caméra par rapport à notre vue active par rapport à la vue qu'on a là nous allons faire CTRL ALT 0 pour cela et vous voyez ici nous avons notre personnage dans la vue que nous avions précédemment nous allons le déplacer un peu avec G pour bien centrer notre personnage peut-être le placer un peu plus sur la droite voilà et nous allons faire un rendu avec F12 donc vous pouvez voir que notre personnage est tout noir c'est tout à fait normal c'est parce que nous n'avons pas d'éclairage au niveau de notre scène donc ce que nous allons faire pour pas trop nous embêter c'est que nous allons créer donc cliquer sur le personnage et qu'elle est d'environnement ici non dans world pardon plutôt et nous allons rajouter ce qu'on appelle une une ambiante occlusion ce qui permet d'avoir une lumière d'ambiance donc le rendu prend un peu de temps les paramètres de rendu apparemment n'ont pas été tellement bien réalisés c'est assez sombre ce qu'on peut essayer je vais passer assez vite parce que c'est pas un tutoriel sur l'éclairage mais l'éclairage est très important peu importe ce qu'on fait avec Blender ou même un autre logiciel de 3D l'éclairage c'est la deuxième chose la plus importante j'ai vu sur un tutoriel d'Andrew Price et je suis assez d'accord avec lui c'est que la modélisation des personnages c'est la chose la plus importante la modélisation même de tout ce qu'on fait en 3D ce qui vient en deuxième c'est l'éclairage puisque l'éclairage ça permet de vraiment donner du corps à la scène et ensuite c'est les matériaux, les textures et le plus important c'est la modélisation et l'éclairage voilà donc on va se replacer en vue caméra on n'est pas obligé mais c'est juste pour avoir un petit point d'accès et nous allons appuyer sur F12 on laisse le rendu se faire et vous voyez déjà on a quelque chose d'un peu plus éclairé donc voilà de faire des poses ça sert pas forcément qu'à l'animation ça peut servir aussi au rendu à faire des rendus un peu plus acceptables donc là on va faire l'image un peu plus grande c'est vrai après c'est pas un tutoriel sur le rendu donc voilà le personnage est assez sombre déjà dès le départ voilà bon ça peut donner quelque chose d'assez intéressant uniquement pour le rendu non pas pour l'animation donc on va retester encore un peu l'animation de notre personnage donc nous allons repasser en mode pause voilà et nous allons jouer un peu avec vous voyez ici rotation du bassin vous voyez c'est très simple, c'est très intuitif c'est comme un peu je sais pas dans les legotechnics alors c'est pas vraiment les legos mais il y avait des personnages entièrement articulés bah les action man les action man tout ce qui est genre action man voilà c'est les personnages vraiment tout articulés bah là c'est faire de l'animation en 3D c'est limite aussi simple que de faire de l'animation avec des personnages articulés c'est ça qui est très intéressant parce que lorsque vous faites en 2D bah en 2D je sais pas si je vais avoir un exemple à vous donner tradition on va mettre traditionnelle traditional animation animation pardon donc l'animation traditionnelle bah en animation traditionnelle ce qu'on appelle en voilà ici vous avez des exemples par exemple on va cliquer sur cet exemple une fille qui s'appelle Jennifer Hager qui fait de l'animation vous voyez ici dans cet exemple bah image par image toutes les images elle est obligée de dessiner toutes les images au crayon ici parce que ça c'était une animation qui a été créée au crayon ça se voit au niveau de la texture de l'image et bien elle a été obligée de dessiner chaque image une par une alors que dans Blender vous n'avez pas à dessiner chaque image vous faites une pose du personnage vous allez un peu plus loin dans l'animation par exemple ici si je voulais lui faire monter un escalier alors je ne cliquerai pas sur cette hausse là je ferai comme ça ensuite bah je on va bouger un peu le bassin vers le haut pas trop et puis ensuite bah mettons on va reprendre l'autre pied reprendre l'autre pied un peu rebouger rebouger oh c'est pas cette hausse hein rebouger un peu vers l'avant comme ceci rebouger le pied comme ceci voilà comme ceci et puis par exemple rebouger un peu vers l'avant et reposer l'autre pied sur l'autre marche et ainsi de suite comme ça on ferait un cycle de marche en faisant bouger les bras bien sûr pour que ce soit beaucoup plus réaliste et on ferait monter l'escalier à notre personnage qu'à partir d'images clés comme ça et blender créerait toutes les images intermédiaires tandis que lorsqu'on fait de l'animation traditionnelle en 2D et bien on est obligé de dessiner toutes les images sinon on a vraiment quelque chose de très 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 saccadé d'ailleurs il y a deux professions dans les studios d'animation il y a ceux qui font les images clés qui s'appellent les key animators qui font les images par exemple toutes les 5 secondes avec chaque pose du personnage par exemple avec je vais vous montrer un exemple par exemple cette pose ci mettons la pose avec la jambe tendue et le bras et le bras baissé comme ça et puis une autre image qui se situe par exemple 5 secondes j'ai un peu exagéré tout à l'heure peut-être 2 secondes après où il a le bras complètement monté et où il a la jambe voilà en l'air comme ça alors ici vous voyez que j'ai deux images qui ont été deux mouvements différents mais à travers ce mouvement on a plein de petits mouvements voyez ici toutes entre cette étape là et cette étape là il y a plein de petits mouvements il y a la jambe à cet état là 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 24 images par seconde à dessiner pareil pour le bras donc c'est l'un des avantages de la 3d voilà j'ai un peu digressé mais je pense que c'est important c'est comme l'éclairage c'est aussi un point très important donc voilà pour ce personnage bon ben il ressemble beaucoup à Ludwig bon bien qu'il ait des particularités différentes forcément il a été créé par des personnes différentes qui ont des sensibilités différentes et qui ont peut-être des approches de l'animation différentes après j'essaierai dans les prochains tutoriels à vous apprendre à créer vos propres rings mais c'est vrai qu'on utilisait des déjà faits des rings très intéressants et très connu aussi parce que comme Ludwig j'imagine si je tape je vais taper le nom de ce personnage Candyman Blender je vais taper bon il y en a eu beaucoup moins Candyman c'est peut-être un nom trop courant aussi c'est pour ça qu'on a pas grand chose non ah si on a quelques animations mais un peu moins connues quoi si vous tapez Ludwig je vais retaper Ludwig Ludwig ça a vraiment été un personnage très très connu vous voyez il y a vraiment beaucoup d'animations sur lui même des animations où il est un peu déformé donc voilà c'est tout pour ce personnage donc ce que je vais dans les prochaines justement j'ai fait une belle 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 découverte ici d'ailleurs je vais mettre cette page tout de suite en favori ok je vous parlerai des autres rings et puis là je suis bien parti pour l'animation donc à mon avis je vais y aller un peu plus sur l'animation ça a l'air pas mal je découvre des choses dans Blender là il y a pas mal de modèles je vais faire des petites choses très intéressantes voilà à très bientôt et à demain pour un prochain tutoriel